Bonjour à nos amis de New York. Bonjour également à nos amis qui sont en Afrique et bonsoir à nos collègues qui sont en Madagascar. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour faire part d'un échange d'expérience, surtout l'expérience de la secrétaire générale adjointe en ce qui concerne la formation organisée par le bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique, formation destinée aux pays africains. J'aimerais vous présenter la secrétaire générale adjointe. Aux États-Unis, nous aimons beaucoup les abréviations, l'acronyme USG signifie secrétaire générale adjointe et il y a plusieurs secrétaires généraux adjoints qui travaillent sous l'aulette du secrétaire général et qui travaillent avec lui dans l'élaboration de différentes politiques. La secrétaire générale adjointe travaille sur des politiques relatives à l'Afrique et elle donne des conseils au secrétaire général sur les questions qui touchent l'Afrique en matière de paix, de sécurité, de développement et de plusieurs domaines. Notre secrétaire générale adjointe, Mme Christina Duarte, va aujourd'hui nous faire part de son expérience au cours de ses nombreuses années de travail. Avant d'assumer ce rôle de secrétaire générale adjointe, elle a occupé un très haut poste dans son pays, le Cap Vert, en tant que ministre du financement et de la planification. Elle a occupé ce poste pendant dix ans et pendant ces dix ans, elle a été derrière plusieurs acquis que nous pouvons voir aujourd'hui au Cap Vert. Elle va également vous faire part de certaines statistiques par rapport à ses acquis. En ce qui concerne son travail en Afrique, elle a également occupé le poste de directrice d'un programme de réforme de la Banque mondiale, elle a également été la vice-présidente de la banque nommée Citibank. Elle a également donné des conseils en matière du fonctionnement des systèmes financiers. Et lorsqu'elle a quitté son gouvernement en 2016, elle a été invitée à occuper un poste de conseillère dans différentes organisations internationales. Elle est membre du comité international d'experts dans le domaine de l'administration publique, également membre de plusieurs conseils d'administration. de haut niveau, Nations Unies. Elle est membre du conseil d'administration du président Paul Kagame à l'Union africaine. Elle est également membre du conseil de l'Alliance pour la révolution verte en Afrique, Agra. Et elle est membre du conseil d'administration de l'Institut de la direction africaine pour le développement durable, l'Institut Mungozi. Mme Duarte est engagée en faveur du service public. Et outre son poste en tant que conseillère auprès du secrétaire général également, le point focal dans le cadre des relations entre l'Union africaine, le NEPAD et l'ONU. Et en tant que chef du bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique, elle appuie le secrétaire général dans la promotion de la cohérence au niveau du système onusien et de son implication en Afrique. Et elle dirige également le groupe de travail interdépartemental qui traite des questions africaines. Elle travaille également avec les partenaires onusiens et d'autres parties prenantes dans le cadre de la vision transformatrice de l'Afrique énoncée dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et nous sommes vraiment ravis d'avoir son appui dans le cadre de la deuxième édition de cette formation. Et mes amis qui se trouvent partout en Afrique sont les bénéficiaires directs de cette formation qui va leur permettre d'être en mesure de comprendre et d'utiliser les quatre piliers d'interconnexion, ce que nous appelons le lien quadruple, à savoir la paix, la sécurité, le développement, les droits de l'homme et l'humanitaire pour étudier les moyens de tirer profit des avantages qui découlent de ce travail cohérent, ce travail effectué en synergie pour pouvoir également être en mesure de faire progresser la réalisation des ODD en Afrique. Lors des discussions précédentes qui se sont tenues, j'ai également souligné ce fait. Étant donné que nous sommes en train d'utiliser cette approche d'interconnexion, nous devons mettre l'action sur un autre lien, à savoir ce fondement qui va nous permettre de rendre opérationnel ce lien, cette interconnexion. Nous avons également parlé du lien de cette approche et pour mettre en œuvre ces piliers, il faut faire appel à une direction efficace qui va appuyer ce processus et qui va également promouvoir ce processus. Et outre cela, il y a également d'autres problèmes que l'Afrique rencontre. Nous devons trouver des moyens pour remédier à ces problèmes, surtout dans la mise en œuvre des ODD. et également ces questions qui ont trait au contexte des pays. Il y a les différentes dynamiques qui existent dans les pays et nous devons tenir compte également des faiblesses de notre système international et des pays sur le continent. Il y a également ce problème des flux financiers des sites qui quittent l'Afrique et nous sommes également préoccupés par cette situation fragilisante due au terrorisme sur le continent et qui provient de différentes sources extérieures. Les institutions sont également essentielles et elles sont le fondement qui va nous permettre de réaliser les ODD et de faire en sorte que cette quadruple interconnexion fonctionne. Et nous avons également le problème de la rareté des ressources dans certains pays. Certains pays n'ont pas de problème au niveau des ressources. J'ai donné l'exemple du Nigeria la semaine dernière et j'ai souligné le problème qui persiste au Nigeria. Ce n'est pas un problème qui a trait aux ressources, mais c'est un autre problème. Mais tous ces éléments sont essentiels et nous devons vraiment les garder à l'esprit lorsque nous essayons de tirer profit des synergies qui ont été trouvées, surtout dans le cadre des quatre piliers dont je viens de parler. La secrétaire générale adjointe a été directement impliquée au Cap Vert et elle a élaboré le plan pour avoir un meilleur pays. Elle l'a fait pendant dix ans et ceci est l'occasion de l'écouter, de commencer le débat. Il ne faudrait pas que ce soit monologue ou qu'elle parle toute seule à chaque fois. C'est l'occasion d'interagir avec elle, de partager l'expérience de vos pays, de partager les connaissances avec les autres participants. Et ces connaissances sont différentes, peut-être des sources d'informations que nous avons aux Nations Unies. J'aimerais maintenant que nous souhaitions la bienvenue à la secrétaire générale adjointe du bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique, Mme Christina Duarte. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, depuis New York, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de participer à ce cours en ligne qui portera sur le rôle des interconnexions dans le contexte de la paix durable. Nous avons noté l'augmentation de l'instabilité en Afrique ces dernières années et il s'agit là d'une question essentielle. Professeur Badejo, mon équipe, a oublié de vous dire que je préfère des présentations courtes. Je pense que mon équipe a oublié de vous le dire. Une fois de plus, je vous dis bonjour depuis New York. Je sais que les participants à ce cours sont vraiment curieux à savoir comment est-ce que le Cap Vert a été choisi. J'ai été invité à présenter le cas du Cap Vert comme une étude de cas, surtout dans le cadre de cette approche, de cette quadruple approche. Je voudrais souligner un point. Le développement inclusif est l'unique moyen de parvenir à une paix durable. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin pour y parvenir. L'inclusion conduit à la paix. L'exclusion conduit à l'instabilité. La réduction de l'espace territorial ou les États qui sont faibles conduisent à l'instabilité. Les systèmes robustes conduisent à la stabilité. Et c'est dans ce contexte que nous avons choisi le Cap Vert. Le Cap Vert est un bon exemple. Non pas parce que le Cap Vert a fait face à de graves situations d'instabilité. Non, nous n'avons pas connu la guerre. Nous n'avons pas connu des conflits prolongés. Mais depuis le début, à savoir depuis l'indépendance, le Cap Vert a compris que des politiques centrées sur les personnes, des politiques relatives au développement sont l'unique moyen de parvenir à la stabilité. C'est pourquoi je vais parler de l'expérience du Cap Vert, du parcours du Cap Vert. Je vais commencer par une date, 1975. J'aimerais vous démontrer comment est-ce que le Cap Vert est en 1975. Je ne m'exprimerai pas en termes généraux, mais je dirais qu'en 1975, le Cap Vert n'était pas vraiment un pays parce que toute notre vie, nous étions une colonie portugaise. et avant la période coloniale, il y avait des peuples. Il s'agit là d'une différence entre le Cap Vert et les autres pays du continent. Nous n'avions pas de capital humain. Bien sûr, il y avait une population, les Capverdiens, avec une culture, mais il n'y avait pas vraiment de capital humain en ce qui concerne l'éducation, un capital humain instruit. En 1975, je me souviens qu'il y a eu une famine qui a frappé le pays et 30% de la population est décédée. Cap Vert n'avait pas vraiment de territoire, seulement 4000 kilomètres carrés et 10% des terres au Cap Vert étaient propices à l'agriculture. Il n'y avait pas vraiment de ressources à savoir, il n'y avait pas de chaîne de ressources, de canal de ressources dans le pays. Et en 1975, il n'y avait pas d'infrastructure dans le pays. et le PIB par habitant était de 1,90 dollars à l'époque. Je sais, comme 1975, certains pays développés ont pris du temps pour reconnaître l'indépendance du Cap Vert. Ils ont pris du temps pour reconnaître le fait que le Cap Vert était un État. Et en 1975, la Trésorerie nationale comptait 300 dollars avec des ressources à hauteur de 300 dollars. Depuis 1975 à aujourd'hui, tous les régimes politiques, les régimes multipartites, les régimes où il n'y avait qu'un seul parti ont adopté des politiques axées sur les personnes. Ce qui signifie que de 1975 à maintenant, le Cap Vert a adopté des politiques axées sur les personnes et ceci de manière régulière et constante. En 2008, ce pays que je viens de décrire, la famine qui est en proie à la famine, qui n'avait pas de capital humain, pas de ressources, pas d'infrastructures, c'était un micro-territoire, à savoir 10% des terres propices à l'agriculture, ce même pays en 2008 est passé à un pays à revenu intermédiaire. Et en cette année, le PIB par habitant était de 3 000 dollars de la pauvreté qui est passé de 50% à 24%. Et le taux d'alphabétisation entre les jeunes était de 95%. Et en cette année même, le Cap Vert est passé à payer à revenu intermédiaire, le Cap Vert a été reconnu comme étant un pays en voie de développement en Afrique. Et là, je vous parle de 2008. Et cette même année, le Cap Vert faisait partie des 10 premiers pays touristiques sur le continent. également faisait partie des 10 pays qui avaient entrepris des réformes importantes. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est comment? Comment est-ce qu'un pays qui n'avait pas de territoire, qui n'avait pas de capital humain, qui n'avait pas d'infrastructure avec une trésorerie nationale qui comptait 300 dollars? Comment est-ce qu'un pays a évolué en 2008 pour devenir un pays à revenu intermédiaire? Et le professeur Badéjo l'a dit, il a parlé du rôle des institutions du rôle des politiques, du rôle de la bonne gouvernance pour parvenir à un développement inclusif et, en conséquence, à la stabilité. Ces 45 dernières années, le Cap Vert a de manière systématique mis en oeuvre des réformes importantes. Et la plupart de ces réformes sont des réformes institutionnelles qui sont appuyées d'une vision claire et d'un cadre précis en termes de politique. Tout d'abord, nous sommes passés à un pays démocratique, nous avons également adopté une séparation des pouvoirs, nous avons élargi le contrôle externe et le pays et le pays a construit une nation démocratique avec la liberté de presse, des élections régulières et encore plus un transfert du pouvoir pacifique. Je voudrais dire que ce premier ensemble d'institutions qui a apporté la stabilité en Afrique ou alors le fait que Cabo Verde ait pu construire des institutions politiques fortes. En général, on parle de cela à la fin des interventions, mais moi, je vais vous en parler au début. Je vous parle des institutions solides et le pays a également entrepris des réformes économiques robustes et a adopté également une économie qui a touché le secteur privé. Ceci a également été fait dans les années 90 après que nous soyons passés à un régime multipartite. Nous avons donc entrepris des programmes de privatisation. Nous avons donné plus d'espace au secteur privé. En même temps, on a mis en place un système réglementaire très solide car lorsqu'il y a des programmes de privatisation, en même temps, si on ne met pas en place des cadres réglementaires solides, la probabilité de ce que l'État soit accaparé par les lobbies privés est très élevée et cela compromet la mise en œuvre de politiques axées sur la population. La privatisation devrait toujours être accompagnée de la mise en place de cadres réglementaires solides pour avoir un système de contrôles et contrepoids. Cela est fondamental pour les régimes démocratiques. Nous avons également entrepris des réformes institutionnelles très importantes. Le système est devenu transparent. Nous avons un système beaucoup plus transparent, plus responsable envers le grand public et cette réforme a commencé au cours des années 90. Pour vous donner un exemple, il est très important d'être cohérent pour mettre en œuvre des politiques. Même s'il y a un changement à la tête de l'État au niveau du pouvoir, les réformes des finances publiques ont commencé au cours des années 90. Au cours des années 2000, il y a eu un changement à la tête de l'État mais c'est resté une priorité. En 2016, de nouveau, il y a eu un changement au pouvoir et la priorité est restée la même. Donc, il faut une cohérence du point de vue de la politique générale. Cela est essentiel. C'est fondamental pour instaurer la stabilité et pour instaurer l'inclusion. Bien sûr, il y a eu d'autres réformes s'agissant de l'environnement pour les affaires et les entreprises, s'agissant des réformes fiscales et budgétaires pour qu'il y ait un cadre fiscal et budgétaire plus démocratique. Je peux vous donner un exemple. Essentiellement, nous avons rationalisé toutes les dérogations fiscales, les régimes de dérogation fiscales pour que ce soit à la disposition de tout un chacun, pas seulement pour certains secteurs et certaines entreprises. C'est disponible pour tout le monde à condition d'appliquer de bonnes politiques macroéconomiques, par exemple, les réserves de devises internationales, création d'emplois, diversification économique, etc. Donc ça, c'était les politiques qui ont été adoptées. Et comme vous pouvez le constater, Cabo Verde est passé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires sur une base politique et sur une base institutionnelle. Et donc, il faut des politiques et des institutions. Au cours des 46 dernières années, ça a été les moteurs de la croissance inclusive à Cabo Verde. Je pense donc que je voulais donc vous présenter l'exemple de Cabo Verde, la façon dont les atouts intangibles, les politiques, la bonne gouvernance, les institutions, les réformes, des atouts intangibles donc sont néanmoins importants pour produire le développement inclusif, pour produire des politiques axées sur les personnes et lorsqu'on a des politiques axées sur la population, on lutte contre l'exclusion, on lutte contre la réduction du périmètre de l'État. Maintenant, j'en reviens à certains domaines ou certaines régions en Afrique qui ont connu l'instabilité au cours des 5 à 10 dernières années. Ce que nous constatons, je dirais que l'année dernière, il a été présenté à l'Assemblée générale un rapport rédigé par notre bureau, un rapport qui analyse les causes des conflits en Afrique. C'est une responsabilité de notre bureau, notre bureau qui agit au nom du secrétaire général. C'est un rapport du secrétaire général, mais c'est notre bureau qui le rédige. ça veut dire qu'annuellement, notre bureau a pour responsabilité en tant que rédacteur de faire le point des conflits en Afrique et de présenter le rapport à l'Assemblée générale. la version 2021 du rapport sur les conflits en Afrique, le rapport de l'année dernière. dans ce rapport, nous analysons la façon dont l'insuffisance des services sociaux, l'insuffisance de la fourniture de biens publics, eau, électricité, technologie de l'information et des communications, et bien, en fin de compte, ces insuffisances ont alimenté l'instabilité en Afrique. et le fait de ne pas fournir assez de services sociaux, le fait de ne pas fournir assez de biens publics, c'est un indicateur, un bon indicateur de la façon dont les États ont réduit leurs rayons d'action dans certaines régions en Afrique. En Afrique, auparavant, je disais que nous avons trois géométries qui ne se chevauchent pas et il y a ces trois géométries ou ces trois géographies et il n'y a pas de chevauchement entre elles et ça a été une source d'instabilité en Afrique. Je vais vous indiquer clairement quelles sont ces trois géographies qui ne se chevauchent pas en Afrique et qui ont alimenté l'instabilité. Je commence par l'élément le plus important. Nation, peuple, géographie. Comme vous le savez, il y a certains peuples, nations qui commencent par exemple dans certaines régions du Sénégal et cela va jusqu'au Cameroun. Ces populations se retrouvent jusqu'au Cameroun et cela, donc, ce groupe de population va du Sénégal au Cameroun. Mais cette même région a une géographie différente. C'est une géographie émanant de la délimitation de l'Afrique en état, en territoire. ça, c'est la deuxième géographie qui est plus petite que les peuples nations. Les territoires, territoire du Sénégal, territoire de la Kineconacrie, etc. Mais il y a encore une troisième géographie, c'est la plus petite, c'est la géographie des États. La plupart des États en Afrique, en particulier dans l'Afrique au sud du Sahara, ces États contrôlent les capitaux et quelque chose d'autre. certaines parties sur le territoire, certains éléments ne sont pas exploités par l'État et c'est des ressources non exploitées sur certains territoires. Ces dix dernières années, ces territoires ont été un terreau fertile pour une augmentation des activités territoriales. Cela a beaucoup alimenté l'instabilité et le conflit. Donc l'absence de l'État en fin de compte, lorsqu'on parle de l'absence de l'État, et bien c'est un État qui n'assume pas ses responsabilités fondamentales, l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, les TIC, les routes, etc. L'absence de l'État, donc, si cela se réduit, cela se ramène en fin de compte à ceci. C'est la cause profonde des conflits en Afrique. En fin de compte, c'est la cause profonde des conflits en Afrique. Et donc, nous devons comprendre que pour instaurer une paix durable, nous devons investir beaucoup dans les institutions, dans les systèmes, les systèmes des pays, les systèmes nationaux, pour que l'État commence à croître s'agissant de l'exercice de ses responsabilités fondamentales. et parmi les responsabilités fondamentales des États, je dirais qu'il ne s'agit pas de concurrencer le secteur privé, il ne s'agit pas de réduire le rayon d'action du secteur privé, mais l'État doit être solide pour assumer ses responsabilités essentielles, afin que la géographie des États de plus en plus se rapproche de la géographie des territoires. La géographie des territoires. Et l'espoir, c'est qu'à terme, l'intégration régionale fera en sorte que la géographie territoriale, déjà alignée sur la géographie des États, correspondra aussi à la géographie des peuples-nations qui dépassent les frontières des territoires et des États. Et lorsqu'on sera parvenu à ce niveau-là, avec intégration, triple intégration géographique, peuples-nations, intégration régionale, territoire, État, tout cela étant intégré, à ce moment-là, on pourra constater que l'instauration de la paix se fera tout naturellement. Mais pour y parvenir, nous devons investir dans des États plus solides en construisant des institutions puissantes et en assurant une approche axée sur la population, sur l'être humain. C'est un peu le récit de l'histoire de Cabo Verde. Depuis 1975, comme je l'ai dit, nous avons adopté des politiques axées sur la population et nous n'avons pas cessé d'agir jusqu'à maintenant. que ce soit un parti unique ou un régime multipartite, les politiques axées sur l'être humain ont constamment été une priorité à Cabo Verde. On a essayé de construire des institutions solides. Nous avons investi dans des institutions solides et responsables. Bien sûr, il y a des dysfonctions, des dysfonctionnements à Cabo Verde. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir? Oui, bien sûr, nous devons investir davantage dans la transparence, la responsabilisation. S'agissant des institutions à Cabo Verde, nous devons bien sûr investir davantage. Il faut renforcer la séparation des pouvoirs à Cabo Verde. C'est vrai, mais nous avons déjà parcouru un long chemin depuis 1975 et je crois que cela est reconnu par les spécialistes. Je parle donc de renforcement des capacités institutionnelles afin de créer un état solide pour l'exercice de ses responsabilités fondamentales. Cela nous a permis d'atteindre la plupart des objectifs de développement durable. Cabo Verde fait partie de la liste des pays africains dans les 30 meilleurs pays du monde pour ce qui est de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement sur le plan politique, sur le plan institutionnel et aussi la stabilité grâce à cette approche, l'inclusion, la politique axée sur l'être humain. Cela a été notre principal atout car lorsqu'on a des institutions stables et solides, on devient une nation crédible et lorsqu'on devient une nation crédible, on peut mobiliser les ressources financières nécessaires pour continuer à aller de l'avant pour développer les infrastructures dans notre pays. Voilà les remarques que je voulais faire. C'était plus sous l'angle d'une conversation, un dialogue et je suis prêt à répondre à vos questions. Je sais qu'il y a des ressortissants de Cabo Verde qui participent à cette réunion. J'ai un bon ami qui participe, je crois, qui assiste à cette réunion et donc les ressortissants de Cabo Verde pourront m'aider à répondre aux questions. Je vous redonne la parole, professeur. professeur, veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci, Kava. Merci de m'avoir fait ouvrir mon micro. Voilà un merveilleux exposé de la secrétaire générale adjointe. En fait, je m'attendais à recevoir plus de chiffres et de statistiques, mais c'était quand même un exposé remarquable. La secrétaire générale adjointe a présenté une théorie politique très intéressante pour nous faire comprendre quelles sont les mesures à prendre pour l'Afrique en général. et elle s'est concentrée en particulier sur Cabo Verde. On pouvait s'y attendre pour nous présenter ses expériences et la façon dont Cabo Verde a pu réussir. J'ai passé quatre ans et neuf mois en Guinée-Bissau et la Guinée-Bissau, c'était un pays frère de Cabo Verde. C'était comme un seul pays en fait, dans la lutte pour l'indépendance et nous devons examiner la situation actuelle de la Guinée-Bissau et il faut comparer cela au succès que Cabo Verde a pu remporter. J'ai eu l'occasion de passer une semaine de vacances à Cabo Verde en 2013 et j'ai été impressionné par ce que j'y ai vu, comment tout cela a été réalisé. Cabo Verde a donné de l'importance aux institutions et au leadership. Le leadership est fondamental. On ne peut pas s'en passer. Il y a des problèmes de longue date. que peut-on faire pour avoir de bons dirigeants ? On n'a pas toujours pu résoudre ce problème mais il y a des exemples. On peut commencer à les examiner pour voir les mesures prises. L'exemple de Cabo Verde qui nous a été présenté est un bon exemple. Mon intention ce n'est pas de passer en revue les contributions exceptionnelles apportées par la secrétaire générale adjointe. Elle nous a parlé de la situation de Cabo Verde en 1975 et comment ce pays s'est développé jusqu'à la situation actuelle. Il y a les trois géographies mentionnées par la secrétaire générale adjointe. Ça me plaît beaucoup. Il s'agit de fusionner ces trois géographies, ces trois situations grâce à l'intégration. que l'on parle de la CDAO ou que l'on parle de l'Afrique en général. Je dirais que nous avons entendu un remarquable exposé. Nous nous en félicitons vivement. Et les différents participants, notamment les ressortissants de Cabo Verde pourraient ajouter des éléments d'information s'ils le souhaitent. Je vois la main de Bruno qui est levé. Bruno Kéré. Je vous invite à vous présenter, monsieur. Je vous donne la parole. Allez-y. OK. Merci bien, professeur. Je tiens à remercier la secrétaire générale adjointe pour son exposé qui nous permet de mieux comprendre l'expérience du Cap-Vert. J'ai noté qu'elle s'est beaucoup apaisantie sur les réformes en matière institutionnelle et donc ce qui met en exergue l'importance des institutions dans la mise en œuvre du nexus. Je voudrais particulièrement savoir, en matière de lutte contre la corruption, quelles sont les institutions qui ont été mises en place pour obtenir des résultats aussi impressionnants. Parce que quand je regarde un peu les différents scores du Cap-Vert dans l'indice de perception de la corruption, je vois que sur les cinq dernières années, le Cap-Vert se classe nettement au-dessus de la moyenne avec un score qui varie entre 55 sur 100 en 2017 à 58 sur 100 en 2021. Donc, en Afrique, je pense que c'est un résultat assez remarquable. Je voudrais savoir sur le plan institutionnel, quelles sont les réformes qui ont été opérées pour permettre d'aboutir à de tels résultats. Est-ce que le Cap-Vert dispose d'une loi spécifique anticorruption, un texte législatif qui permet de combattre efficacement la corruption ? Et enfin, je voudrais savoir quel est le rôle que joue l'institution judiciaire en matière de lutte contre la corruption au Cap-Vert ? Est-ce que de son appréciation, la justice joue un rôle de premier plan ? Ou est-ce que la justice cap-vertienne se caractérise aussi par le phénomène de la corruption tel qu'on le constate dans d'autres pays ? Donc, je voudrais son avis par rapport à cette question. Je vous remercie. Mme la secrétaire générale, je ne sais pas si nous prenons une série de deux ou trois questions. Qu'en pensez-vous ? Oui, nous allons prendre deux ou trois questions et ensuite, je vais y répondre. c'est une très bonne méthode à adopter. Très bien, je vais donc donner la parole à Desh. Je m'excuse si je n'ai pas bien prononcé votre nom. Desh du Cap-Vert. Vous avez la parole. Je ne peux pas entendre. Oui, le professeur dit est inaudible. Nous ne l'entendons pas de la secrétaire générale adjointe. de la secrétaire ne l'entendons pas de la secrétaire. Non, non, parce qu'il n'est pas de la secrétaire. Le interpréter ne l'entendons pas de la secrétaire. Il n'est-à-dire ? Oui, elle est en-midi. Je pense que vous pouvez passer à la prochaine pour ne pas perdre de temps. OK. Professeur, nous pourrons passer à l'intervenant suivant pour ne pas perdre de temps. Nous allons revenir vers vous. Je vais donner la parole à José Rebellio. José, vous avez la parole. J'aimerais saluer Mme Christina ainsi que le professeur Bafemi Abadejo. Je salue également les autres participants. Je vais m'exprimer en portugais. Je sais qu'il y a les services d'interprétation qui sont là. Je vais m'exprimer en cette langue afin que vous puissiez mieux me comprendre. Je vais me présenter. Je m'appelle José Rebellio. Je suis un doctorant et ma thèse porte sur les sujets relatifs à l'appel à la sécurité. J'ai travaillé avec des enquêteurs, des formateurs dans le secteur de la sécurité et la préoccupation du bureau de la sécurité porte sur la pêche. J'ai travaillé dans ce bureau pendant dix ans. C'est vrai que les institutions se sont améliorées et l'ancien ministre des Finances était là et nous avons pu créer des institutions solides. Je pense que nous ne devons pas rentrer dans les détails. Nous n'avons plus besoin de rentrer dans les détails. Nous voulons tout simplement comprendre les institutions dans le secteur de la sécurité, surtout les institutions traditionnelles et comprendre également les défis auxquels nous sommes confrontés. et j'ai entendu qu'il y avait une question qui porte sur les tribunaux. Nous avons d'excellents tribunaux et au Cap-Vert, la séparation des pouvoirs est efficace, surtout en ce qui concerne le fait que la justice ne soit pas rendue rapidement ou même les menaces et les risques découlant de la criminalité internationale et du trafic de drogue. Et même lorsque nous parlons du renforcement des capacités du secteur privé, tous ces éléments constituent des défis et j'aimerais que le Dr. Christina nous donne plus d'informations à cet effet, des informations qui concernent la paix et la sécurité. Qu'elle nous donne les informations sur la criminalité qui accentue le taux de mortalité, la violence, surtout lorsque nous pensons à l'impact futur sur nos populations. Notre population est très jeune et elle est exposée à ces crimes violents, ce qui va les affecter à l'avenir. Ma question est la suivante. Comment est-ce que nous pouvons doter ces institutions des capacités nécessaires, surtout lorsque nous parlons de cette interconnexion entre les institutions et la société civile? comment est-ce que nous pouvons faire face à ces nouvelles menaces, comme je l'ai dit, des menaces qui portent sur le trafic de drogue ou la traite des personnes? Comment également autonomiser les jeunes afin qu'ils ne tombent pas dans le piège des terroristes, afin qu'ils ne soient pas plutôt recrutés par les terroristes? Je vous remercie de votre question. Je vois que Deys est de retour. J'espère que sa connexion marchera mieux cette fois-ci. Merci. Comme José l'a dit, je vais me présenter en anglais. Ensuite, je vais m'exprimer en portugais. Je m'appelle José Barriela. Je suis directrice générale d'une ONG et je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup, Dr. Christina. Je suis fière parce que je suis caberdienne mais également parce que je suis une femme. Je vous remercie de votre présentation ce matin. La présentation de Mme Duarte était excellente. J'aimerais revenir sur deux points de cette présentation. Je peux parler de points qui ont été importants pour notre stabilité et pour cette interconnection que nous sommes en train de développer surtout dans le cadre de l'engagement de la part du gouvernement mais également de la part des CAP Verdiens. Les CAP Verdiens ont pris cette responsabilité de développer leur pays. Ils nous encombrent de développer notre pays. La force des pouvoirs locaux est également importante. Le CAP Vert a investi grandement dans les pouvoirs locaux afin que ceci devienne un outil important pour autonomiser les communautés. Ceci a été un facteur déterminant et continu de l'être comme l'a dit Mme Duarte peu importe les partis politiques. Il s'agit d'un engagement collectif en faveur de cette cause. Au CAP Verdiens, nous tenons beaucoup compte de notre liberté d'expérience. Le CAP Verde a été le gardien de nos valeurs politiques de notre Constitution et le CAP Verde a également été un atout important en matière de développement et a joué un rôle important pour la société civile. dans tous les secteurs du développement. Nous essayons également de renforcer la relation qui existe entre l'État et les organisations de la société civile, ce qui a été sans nul doute le moteur de notre développement. Nous voulons laisser personne pour compte et il s'agissait là d'une politique d'inclusion essentielle. Outre le parcours du CAP Verde et malgré les défis que nous rencontrons, nous continuons de faire la promotion de l'éducation du développement et de travailler dans ces domaines. Comme l'a dit Mme Duarte, il y a plusieurs années de cela, nous n'avions pas beaucoup d'établissements scolaires. Il n'y en avait que deux et maintenant, nous avons énormément d'établissements scolaires dans presque tous les districts du CAP Verde. Nous avons également des institutions à vocation professionnelle. Nous avons renforcé les capacités du CAP Verde à promouvoir son propre développement. Je vous remercie. C'est formidable. Dr. Christina, je pense que je vais vous redonner la parole afin que vous puissiez réagir aux commentaires de José Rebello et de Ders Varela. Merci, professeur. Merci. Comment CAP Verde a lutté contre la corruption? Il a demandé quelles sont les lois que le CAP Verde a réussi de mettre en place, les commissions, les comités. et j'aimerais bien vous donner, permettez-moi à Pono, une réponse très simple. La lutte contre la corruption, il va au-delà de la création des structures, des lois, des commissions. Si on analyse maintenant en Afrique, presque tous les pays en Afrique ont des lois contre la corruption, ont créé des commissions ou des comités pour combattre la corruption, ont tous ces apparatus judiciaux ou légaux en place. La question qui manque à mon avis, c'est que pour combattre, pour lutter contre d'une manière effective la corruption, il faut mettre en place des systèmes, des processus qui maximisent l'utilisation des économies digitales et fait diminuer la participation manuelle humaine dans ce processus. Ce que je veux dire, pour moi, la digitalisation des administrations publiques en Afrique sont un élément important pour combattre la corruption. On peut avoir un cadre légal parfait, toutes les lois, toutes les commissions, mais si on n'est pas capable de traduire ce cadre légal parfait dans des systèmes pays forts, complètement digitalisés, vous irez voir que c'est presque impossible de combattre la corruption. Et pour moi, c'est ça, je pense que c'est ça que le Cap Vert a fait. le Cap Vert au même temps a doté tous les standards internationaux dans ce matière-là, tous les lois, tous les lois, tous les cadres légaux formels, on a doté, on a au Cap Vert, mais au même temps, on a commencé un processus de digitalisation de l'administration publique au Cap Vert jusqu'à ce moment. quand je dis digitalisation de l'administration publique au Cap Vert, je parle de quoi ? La digitalisation des dépenses publiques, la création des mécanismes de check and balance dans l'exécution du budget national, la digitalisation des revenus publics, la digitalisation des achats publics, ce qu'on appelle en anglais e-procurement, la digitalisation du système de gestion des écoles, des centres de santé, il faut le faire. C'est l'unique manière de créer les conditions objectives pour que les lois puissent être effectives. Maintenant, je vais à José Rebello. Bonjour, tout bien, Rebello ? Comment est-ce que tu as ? Je vais maintenant répondre aux commentaires de José Rebello. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Dès le départ, les dirigeants de notre pays ont compris le rôle et le potentiel des institutions dans la promotion du développement inclusif et durable. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Vous avez parlé des pouvoirs locaux, de la liberté d'expression. vous avez donné deux bons exemples de la manière dont le Cap-Vert, dès le départ, les dirigeants ont compris le rôle des institutions dans le cadre des pouvoirs locaux. En d'autres termes, le rôle des institutions politiques est important non pas uniquement pour créer un cadre juridique robuste conformément au droit international, mais c'est également important en ce qui concerne la responsabilité de ces institutions politiques. Il faut qu'il y ait des élections transparentes, un Parlement qui supervise le secteur de l'exécutif. un système judiciaire indépendant. Monsieur Robéliol, nous savons que notre pouvoir judiciaire fait face à différents défis. Vous avez également parlé de cette lenteur du système judiciaire. Il ne faudrait pas que cela soit interprété uniquement comme un dysfonctionnement au niveau de l'organisation. La lenteur de cette justice a des conséquences négatives en termes de transparence, de redevabilité, la transparence dans la justice et cette lenteur du système judiciaire entraînent l'exclusion. La justice doit être rendue rapidement. Si cela prend du temps, elle n'est plus inclusive. Et si elle n'est plus inclusive, nous aurons des problèmes par la suite. Je suis également d'accord avec vous lorsque vous avez parlé des pouvoirs locaux et de la liberté d'expression. Il s'agit là de deux aspects importants du renforcement des capacités institutionnelles au Cap Vert. Lorsque nous disons que nous voulons renforcer ces pouvoirs locaux, nous insistons sur le partage des pouvoirs. Si nous investissons dans ces pouvoirs locaux, nous investissons dans le partage des pouvoirs. Et lorsque nous précédons la sorte, nous investissons dans l'inclusion. L'agissant de la liberté d'expression, c'est la même chose. comme cela a été mentionné et c'est évident, le Cap Vert actuellement a de nouveaux défis à relever, des problèmes très dangereux, la violence urbaine par exemple. Dans certaines circonstances, la violence semble être liée à la criminalité organisée et ça, ça représente un péril énorme. à cet égard, j'aimerais répéter ce qui a été mentionné. Nous avons besoin d'institutions de qualité. Dans deux ou trois ans, on aura peut-être des observations différentes concernant nos institutions. Je pense notamment aux liens avec la criminalité organisée et ça, c'est une mise à l'épreuve des institutions gouvernementales. Il faut des institutions solides. Si on construit des institutions solides et on l'a fait au cours des 45 dernières années, alors on pourra réussir l'épreuve de la lutte contre la criminalité organisée. nous sommes bien conscients du problème et ce sera toujours un test, une mise à l'épreuve concernant la solidité de la société civile au Cap-Vert. nous devons être très prudents à ce sujet au cours des prochaines années. Je vous rends la parole. Oui, merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous remercie beaucoup des questions et réponses. Je rebondis sur votre observation concernant l'utilisation de la technologie pour lutter contre la corruption, mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez beaucoup mis l'accent sur le rôle du leadership dans les pays solides en Afrique et mon pays est un très bon exemple. la numérisation de certains aspects révèle la corruption et si on ne lutte pas contre l'impunité, eh bien, il y a de nombreuses personnes qui deviennent corrompues, donc il faut des dirigeants prêts à agir. On peut signer toutes les conventions des Nations Unies, on peut mettre en œuvre toute une série de suggestions, mais aussi, on n'a pas de bons dirigeants qui veulent vraiment lutter contre la corruption et pas seulement se payer de belles paroles. On a des difficultés au Cap Vert. Les dirigeants semblent accompagner la numérisation, c'est phénoménal, c'est une leçon pour nous tous. On va entendre d'autres questions et Liwa pourra peut-être nous indiquer quelles sont les questions posées grâce à la fonction chat de la plateforme. Nous allons entendre Astrid Gilda puis Mamadou Sissé, mais d'abord Astrid Gilda. Astrid Gilda à la parole. Veuillez ouvrir votre micro. Bon après-midi. Je viens d'une île entourée d'eau et très montagneuse. Je suis sur la plage. Je suis comptable. Je travaille dans un cabinet comptable. Ma question concerne la pauvreté au Cap Vert. S'agissant du problème de la pénurie d'eau, il y a eu très peu de pluie et la sécheresse a causé beaucoup de pauvreté au Cap Vert. Auparavant, les gens travaillaient dans l'agriculture et maintenant, de nombreuses personnes sont tombées dans la pauvreté. quelles sont les mesures prises pour aider ces personnes sur le plan financier, les personnes qui vivaient grâce à l'agriculture et maintenant, il n'y a plus assez d'eau pour l'agriculture, donc c'est très difficile pour de nombreuses personnes. Il y a beaucoup de chômage, notamment pour les îles qui dépendaient de l'agriculture. de nombreuses de nombreuses personnes ont migré allant d'une île à l'autre, mais il y a des pénuries d'eau et cela, conjugué avec le chômage, suscite d'énormes problèmes pour de nombreuses familles, notamment les enfants qui vont à l'école le ventre vide, les enfants vont à l'école en fait pour manger à la cantine scolaire car les parents n'ont pas de nourriture à donner aux enfants à la maison. Donc c'était ma question. Quelles sont les mesures prises pour résoudre le problème de la pénurie d'eau au Cap Vert puisque cela fait de nombreuses années qu'il n'y a pas assez d'eau de pluie? Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Mamadou. M'entendez-vous? Allez-y, Mamadou, Sissé. Bonjour, je vous parle depuis le Brésil. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Tout d'abord, je tiens à remercier, à me féliciter de l'exposé remarquable qu'on a entendu. Je m'appelle Mamadou Sissé, je suis de la Guinée-Bissau mais actuellement j'étudie les sciences sociales et je travaille pour un réseau international avec des études sur l'immigration des étudiants. Ma question concerne les objectifs de développement durable. Il ne faut pas oublier qu'il y a 17 objectifs de développement durable, ODD, il y a un partenariat prévu pour la réalisation des ODD. Et donc, j'aimerais savoir comment les pays comme la Guinée-Bissau pourraient travailler et profiter des relations de bon voisinage avec le Cap-Vert et le Sénégal qui sont des pays plus avancés s'agissant de la réalisation des ODD et s'agissant des aspects sociaux et du processus de développement. Alors, la Guinée-Bissau est très proche du Sénégal et du Cap-Vert, notamment du fait des migrations, les relations entre les sociétés civiles, les aspects culturels et aussi au niveau historique. Comment la Guinée-Bissau pourrait-elle prendre des mesures concrètes en s'inspirant de ce qui a été fait dans les pays voisins ? La coopération internationale est importante, certes, mais sur le continent africain, comment les pays pourraient-ils travailler en coopération plus étroite et comment pourrait-on améliorer les relations entre pays pour que tous les pays de notre continent soient plus forts plus solides ? Merci, Mamadou. Nous vous remercions de participer à la réunion depuis le Brésil. C'est très bien de savoir qu'il y a un Africain au Brésil, pays très éloigné, et cet Africain continue de penser à la Guinée-Bissau. C'est pratiquement mon pays aussi, et l'orateur était très préoccupé par la façon d'améliorer la situation en Guinée-Bissau. J'ai passé presque cinq années en Guinée-Bissau. je l'avais déjà dit. Je crois qu'il y a une main levée pour une brève intervention. Oui, si vous avez assez de temps, c'est la deuxième fois que je prends la parole, donc vous n'êtes pas obligé de me donner la parole. Oui, pour une brève intervention. Oui, je vous promets de ne pas parler trop longuement. J'aimerais évoquer deux questions soulevées par Christina Duarte. Premièrement, les investissements au Cap-Vert. Et car on a pu parler de la dette interne, la dette nationale, c'est une source de préoccupations majeures. Et actuellement, au Cap-Vert, compte tenu du processus de développement, c'est un véritable problème. Autre question, et c'est un sujet qui a été soulevé par un autre participant, cela concerne l'intégration du Cap-Vert au sein de l'Afrique. Selon Christina Duarte, quels sont les principaux défis à relever pour que le Cap-Vert s'intègre bien à l'Afrique ? Nous savons que nous avons la CDAO, bien sûr, qui est une communauté politique. Alors, quelles sont les mesures qui pourraient être prises pour l'intégration du Cap-Vert au sein de l'Afrique et de ses institutions ? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions affichées dans la fonction chat de la plateforme ? On pourrait peut-être poser ces questions aux différents orateurs. Oui, j'ai quelques questions. Effectivement, il y a une question concernant les politiques du Cap-Vert, les efforts déployés au Cap-Vert en vue de renforcer l'intégration régionale dans la sous-région. Et une autre question concerne les ressources naturelles et la concurrence pour les ressources naturelles. Il y a des pays riches en ressources naturelles, mais parfois les ressources naturelles sont une source de conflits. Est-ce que c'est le cas au Cap-Vert ? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les conséquences sur les structures de gouvernance et sur la performance du pays ? Il y a des questions en portugais. Également, on les posera au cours de la prochaine série. Je vais attendre la traduction des questions en portugais. Excellent. Merci beaucoup. Je vous remercie de cette brève intervention. Je vais maintenant donner la parole à la secrétaire générale adjointe qui va répondre aux questions posées par Astrid Gilda et Mamadou Sissé et autres orateurs et les questions posées grâce à la fonction chat. Merci. Je vais répondre à la question d'Astrid à propos de l'eau et le problème de la sécheresse au Cap-Vert. C'est une situation spécifique au Cap-Vert. Mais puisqu'on a des séances en ligne, on parle davantage de l'interconnexion entre paix et sécurité et développement et je vais répondre en anglais et non pas en portugais pour que tout un chacun comprenne bien mes réponses. Je saisis l'occasion de la question posée et deux questions ont été évoquées. Les changements climatiques et les mesures d'adaptation et d'atténuation et le financement de ces mesures. Et je vais vous parler du niveau africain et puis je vais descendre au niveau du Cap-Vert si vous me le permettez. La sécheresse au Cap-Vert. Les sécheresses durent depuis très longtemps. Mais comme dans d'autres parties de l'Afrique, le Cap-Vert subira un impact considérable du fait des changements climatiques et de ce fait, le Cap-Vert aura besoin de ressources financières supplémentaires considérables pour refinancer l'adaptation aux changements climatiques et pour financer les mesures d'atténuation des effets des changements climatiques. Dans le cas de l'Afrique, j'ai essayé de présenter un nouveau discours au sujet de ces questions et problèmes. En Afrique, on devrait éviter de discuter le climat sans parler de l'énergie et on devrait éviter de parler de l'énergie sans parler de climat. Nous devons être bien conscients du lien entre ces deux éléments. dans le cas de l'Afrique, compte tenu des spécificités africaines qui sont les suivantes. C'est l'Afrique qui produit le moins de CO2. Cher professeur, chers participants, l'Afrique est chef de file pour la croissance verte actuellement. L'Afrique est chef de file pour la croissance verte car nous contribuons le moins au réchauffement planétaire. C'est très important du point de vue géopolitique. c'est nous qui produisons le moins de CO2. Deuxièmement, l'Afrique produit le moins de CO2 mais en même temps l'Afrique a d'immenses défis à relever. 80 millions d'emplois doivent être créés chaque année en Afrique et j'ai défendu la nécessité pour l'Afrique de décider de son propre dosage énergétique entre énergie renouvelable et énergie non renouvelable. Un bouquet énergétique qui permettra à l'Afrique de rester un continent vert mais en même temps l'Afrique pourra assurer la croissance économique pour favoriser un développement inclusif et pour créer 18 millions d'emplois chaque année. et moi-même et mon équipe c'est ce que nous avons prôné. Dans le cas du cap vert pour faire face aux sécheresses afin de faire face aux sécheresses on a besoin d'une stratégie très solide s'agissant du financement de l'énergie dans le cas du cap vert pour faire face aux sécheresses au cap vert pour faire face aux impacts des changements climatiques au cap vert du point de vue de la sécheresse nous avons besoin d'une vision et d'une stratégie très claire s'agissant du financement de l'énergie dans le cas du cap vert la mobilisation de l'eau est liée à la production de l'énergie pas seulement au cap vert d'ailleurs c'est dans la plupart des pays africains qu'on trouve cette situation alors la mobilisation de l'eau c'est un élément important pour s'adapter aux changements climatiques dans la plupart des pays africains y compris au cap vert et donc il faut associer l'adaptation au changement climatique l'élaboration des politiques en la matière et les stratégies relatives avec la production de l'énergie et il faut voir quel est le bouquet énergétique et comment financer ces différents éléments du bouquet énergétique ça c'est un dialogue stratégique qu'on doit avoir en Afrique y compris au cap vert notamment après la 26ème conférence des partis après la 26ème conférence des partis c'est très important pour les questions de Mamadou je crois que le professeur Badéjou en a parlé également j'ai délibérément omis de mentionner le leadership c'était délibéré je n'ai pas mentionné le leadership car sur la base de mon exposé le professeur Badéjou et plusieurs participants qui ont posé des questions qui ont inscrit des questions dans la fonction chat toutes ces personnes ont elles-mêmes tiré la conclusion que en fin de compte le leadership joue un rôle décisif le leadership joue un rôle décisif pour mettre en place des institutions solides pour adopter des politiques axées sur l'être humain sur les populations pour que l'état soit fort et solide au moment d'assumer ses responsabilités essentielles pour numériser les administrations publiques pour créer des cadres réglementaires solides il y a une condition préalable c'est un leadership engagé éclairé et volontariste un leadership exercé avec des valeurs et des principes sinon ces éléments que j'évoquais ne seront pas des priorités et cela me permet et c'est la réponse apportée par c'est la réponse apportée au sujet de plusieurs pays africains qui n'ont pas pu s'engager sur la même voie de développement que le cap vert pour en revenir à une autre série de questions l'oratrice a parlé de la dette interne la dette nationale j'imagine qu'elle parle de la dette globale pas seulement la dette interne mais la dette extérieure également et aussi elle a parlé de l'intégration régionale la dette oui chacun sait que la dette publique est élevée au cap vert lorsque j'ai quitté le gouvernement le niveau de la dette publique était déjà élevé lorsque j'ai quitté le gouvernement je crois que la dette publique était déjà de 120% du PIB et je remercie 10 d'avoir posé cette question car ainsi j'ai l'occasion d'expliquer ce qu'était la stratégie de la dette la stratégie de la dette est importante pour l'Afrique après la pandémie COVID-19 avec presque aucune marge de manœuvre budgétaire et je vous remercie d'avoir posé la question après la COVID-19 avec pratiquement aucune marge de manœuvre budgétaire dans la plupart des pays africains la gestion de la dette est cruciale la gestion de la dette va au-delà de la suspension des remboursements de la dette les mesures de facilitation ça c'est des mesures à court terme mais la gestion de la dette c'est à long terme par définition c'est une gestion à long terme s'agissant de l'endettement gérer la dette à court terme je pense que c'est une erreur la gestion de la dette ne devrait se faire que sur le long terme dans le cas du cap vert nous avons adopté trois mesures la dette était incroyablement élevée au début des années 2000 incroyablement élevée mais c'était une dette qui essentiellement avait financé les dépenses courantes ce qui est une erreur on a réduit le niveau de la dette sauf erreur on est passé de 70 75 80% on est passé à 52% donc une diminution du niveau de la dette et après la diminution on a commencé à augmenter de nouveau le niveau de la dette mais au lieu d'utiliser le processus de la dette pour financer les dépenses courantes on a utilisé la dette pour financer le développement des infrastructures dans le pays je parle du transport maritime des aéroports etc alors la crise de 2008 et 2009 a frappé le cap vert et nous avons élaboré ce programme d'investissement public pour contrecarrer cette dette et le programme a été mis en application jusqu'en 2010 et à partir de 2011 nous avons commencé un autre programme cette question de la dette est importante nous devons aller au-delà du PIB et même de la dette nous devons également analyser les niveaux de dette j'espère que je ne rentre pas dans un aspect trop technique si c'est le cas je m'en excuse il faut analyser également les revenus budgétaires les services liés à la dette malgré le fait que les actions étaient à 120% ou que la réserve plutôt était à 120% les revenus liés à l'exportation étaient dans une zone de confort une zone acceptable parce que notre stratégie liée à la dette portait sur le financement concessionnel en 2006 le taux moyen le taux d'intérêt moyen plutôt était de 5% je pense et il n'y avait pas de prêts commerciaux qui étaient octroyés à l'époque bien sûr nous avons été frappés par plusieurs crises et la crise de COVID-19 qui a touché tous les pays dans le monde et tous ces pays font face à une dette excepté les pays qui ont des banques centrales autonomes qui ont pu engranger des ressources financières pour pouvoir faire face à cette crise internationale et ces pays ont fait face à cette crise de manière différente et ce n'est pas le cas du Cap Vert maintenant en ce qui concerne l'intégration régionale le Cap Vert a ses spécificités c'est un petit état insulaire et le Cap Vert a besoin des pays de l'Afrique de l'Ouest pour devenir un pays fiable ce n'est pas une option pour le Cap Vert c'est une condition essentielle au développement du Cap Vert pour être bien intégré sur le continent pour trouver ce marché de niche le Cap Vert doit collaborer avec les autres pays il s'agit là d'une question de survie je pense également que les politiques diplomatiques au Cap Vert d'une certaine manière ont gardé ceci à l'esprit l'intégration régionale est une survie pour le Cap Vert nous avons besoin de cette intégration régionale nous avons besoin d'avoir accès à tous les marchés surtout ceux liés à la dette nous avons besoin de ces transferts de dette et nous devons être reconnus comme une plate forme logistique qui peut desservir toute l'Afrique de l'Ouest le Sénégal a également construit un port maritime qui est très robuste surtout maintenant que nous avons cette zone de libre-échange continentale les activités commerciales vont s'accentuer le flux de circulation des biens des personnes va être si important qu'il faudrait avoir des ports partout le port à Abidjan un port au Sénégal ou dans d'autres villes de l'Afrique de l'Ouest et au Cap Vert nous ne devons pas avoir peur du fait que d'autres pays ont investi dans leur port maritime au contraire c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que d'un point de vue régional nous avons un réseau qui dessert la région parce que ces activités vont être multipliées par 100 grâce à cette zone de libre-échange continentale nous avons besoin d'une seule chose nous devons nous approprier notre destinée nous devons nous approprier notre destinée et ensuite nous pourrons résoudre tous nos problèmes je vous remercie madame Christina je suis vraiment ravie de votre intervention je vais revenir sur le dernier point dont vous avez parlé un point qui est important pour l'Afrique et qui porte sur les causes de conflits sur la situation de chaque pays sur les facteurs externes et vous avez également parlé de la zone de libre-échange continentale je suis heureux que vous l'ayez fait il s'agit là d'un espoir pour nous tous en ce sens que peut-être que cette zone va nous permettre de sortir de certaines situations difficiles je vois une demande de parole merci professeur il y a quelques questions qui ont été posées sur le chat nous devons répondre à ces questions rapidement une question porte sur les recommandations pour faire en sorte que la COVID-19 plutôt le Cap-Vert ne soit pas affecté par la guerre en Ukraine et il y a une question qui porte sur l'augmentation démographique au Cap-Vert et ses conséquences sur la société et sur l'augmentation de la violence qu'est-ce qui peut être fait par rapport à cela une autre question porte également sur les institutions qui ont été créées ou renforcées pour créer des capacités et qu'est-ce qui a été fait pour tirer profit de cette zone de libre-échange continentale africaine ce qui a trait au dernier point qui a été mentionné nous avons 43 étudiants dans le domaine des études des relations internationales qui sont en ligne avec nous je leur souhaite la bienvenue il s'agit là des questions qui ont été posées sur le chat et qui nécessitent une réponse je vous redonne la parole docteur Christina je vais répondre rapidement parce que j'ai une réunion par la suite en ce qui concerne la COVID-19 la guerre en Ukraine la COVID-19 a frappé de plein froid le Cap Vert le Cap Vert était sur la bonne voie pour revenir à son taux de croissance économique précédent d'avant la COVID-19 entre temps la guerre entre l'Ukraine et la Russie a éclaté et bien sûr cette guerre a perturbé les chaînes de valeur mondiales donc bien sûr ceci affecte également les prix internationaux le Cap Vert n'exporte pas de produits de première nécessité le Cap Vert c'est partie également des pays qui va être frappé par une inflation du taux d'importation bien sûr parce que nous sommes des importateurs du pétrole ce qui concerne les céréales le blé nous importons également ces matières premières donc si les prix de ces matières premières augmentent le Cap Vert va être affecté comme je l'ai dit la guerre a perturbé les chaînes de valeur mondiales et cette perturbation s'est soldée par une inflation des prix des prix de certains produits les produits de première nécessité vont augmenter les familles vont être affectées par ceci par cela le prix du pétrole également va augmenter c'est ce que nous sommes déjà en train de voir mais nous espérons vraiment que ceci ne va pas affecter le tourisme nous ne savons pas encore ce qu'il en est dans ce domaine mais bien sûr si le prix de l'essence augmente le prix de carburant également va augmenter donc nous espérons vraiment que cette guerre ne va pas affecter le Cap Vert qui a déjà été touché durement par la COVID-19 et nous espérons également que ce l'occupation de l'essence ne va pas entraîner l'augmentation du kérosène par exemple pour les compagnies aériennes maintenant j'en viens à la criminalité la criminalité est un élément de la stabilité la stabilité ne signifie pas la paix d'un point de vue de la guerre la criminalité sape votre stabilité sociale elle sape cette stabilité je vais vous donner l'exemple du Cap Vert si la criminalité commence à augmenter jusqu'à un certain niveau qui va toucher le tourisme ce sera une catastrophe la criminalité est un élément important de la stabilité et la criminalité peut être perçue comme la conséquence de l'exclusion les jeunes qui n'ont pas pu obtenir un emploi peuvent se sentir exclus pour s'attaquer au problème de la criminalité nous avons besoin de politiques importantes en matière de renforcement des capacités de formation qui peuvent aboutir à la création d'emplois au Cap Vert la création d'emplois a été énormément liée aux investissements du secteur public et aux services et cette crédibilité également importante pour le Cap Vert nous pouvons investir dans le secteur du tourisme créer des emplois et lutter plutôt contre la criminalité je m'excuse je dois vous quitter je dois participer à une autre réunion ça a été un grand plaisir pour moi de participer à cette réunion je viens d'aller d'ailleurs un message qui me dit qui m'annonce que 69 étudiants du Cap Vert n'ont pas pu participer à cette réunion en raison d'un problème de connexion je m'en excuse parce que je ne sais pas comment résoudre ce problème de connexion je vous remercie pour cette incroyable discussion que nous avons eue au nom de nous tous nous avons une session très incroyable nous vous remercions pour votre expérience il y a quelqu'un également qui a parlé de l'Ukraine vous en avez également parlé et peut-être qu'au cours de ces réunions nous pouvons également penser à un changement qui pourrait survenir après cette guerre Russie et Ukraine entre la Russie et l'Ukraine donc qu'est-ce que nous pouvons faire à quoi pouvons-nous penser pour pouvoir avoir la paix nous vous remercions d'avoir consacré de votre temps pour être avec nous merci à tous d'accord nous en venons à la fin de notre séance je vous retrouve lundi prochain à la même heure vous pouvez utiliser le même lien est-ce que Kava souhaite dire quelque chose non je n'ai pas grand chose à dire je vous remercie d'avoir été le facilitateur plutôt de cette discussion nous avons eu des débats très enrichissants nous remercions la secrétaire générale adjointe pour son expérience et nous attendons avec intérêt la session suivante qui aura lieu la semaine prochaine Kava c'est un petit peu l'homme de main de la secrétaire générale adjointe et nous le remercions pour avoir investi dans l'organisation de cette formation nous vous remercions d'avoir également organisé cette session de nous avoir invités je remercie également Rita qui a traduit en portugais ce que les participants disaient sur la boîte de dialogue je remercie je remercie également les collègues des services de conférence qui nous ont aidé nous les prenons vraiment pour acquis et je suis ravi que vous en ayez parlé parce que à cette réunion nous nous sommes exprimés dans trois langues je les remercie merci à tous pour avoir